Kana s'est évanouie après avoir entendu le nom Shinakagari sortir de la bouche de Suzuo. Mais grâce à l'aide de Lukaku et des filles, elle a repris conscience dix minutes plus tard. Mais elle ne semble toujours pas en grande forme. Je me sens mal vis-à-vis de Lukaku, mais je n'ai pas vraiment envie qu'ils entendent ce dont on s'apprête à parler. Lukaku semble vouloir savoir ce qui se passe, mais malgré tout, il part avec Mayuri. La problématique maintenant, c'est la suite des événements. Kana... Kagari... Tu... Qu'est-ce qu'il y a depuis maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dès l'instant où Mayuri et Lukaku sont sortis, Suzuo s'adresse à Kana. Son ton est sévère et glacial, et Kana a l'air terrifié. Qu'est-ce qu'il y a depuis... Qu'est-ce qu'il y a depuis maintenant ? Attendez, Suzuo. Elle a perdu son souvenir. Qu'est-ce qu'il y a ? J'explique à Suzuo ce qui a amené Kana ici. Je suis sur le point de te révéler un secret de la plus haute importance, Nya. Pourquoi tu rougis, Nya ? Et bah... C'est un secret de fille. Qu'est-ce que tu imagines au juste, Nya ? T'es probablement à côté de la plaque, Nya. C'est au sujet de Daru Nyan et de Yuki Nyan. Oh, ça... Tu ne veux pas connaître leurs secrets, Nya ? Daru n'est pas une fille. C'est vrai, Nya. Et le secret de Yuki Nyan alors ? Tu ne voudrais pas le savoir ? Suzuo me tuerait probablement si je savais. Donc, non merci. ... Et ce, que ce soit Shinakagari ou non ? Kana-san. Ah, oui. Vous vous souvenez de l'heure précédente ? Oui. Comment ça ? Est-ce qu'il y a encore un peu de temps de revenir après ? Non, je suis bien. Elle sert tellement fort son Hupa que le bout de ses doigts est tout blanc. Mais quand elle regarde Suzua, son regard semble résolu. Alors, on va continuer de continuer de l'heure précédente. Suzua, Vous avez dit qu'elle est un objectif de Kagari ? C'est un objectif de Kana. C'est un objectif de Kagari qui a pris un objectif de Kagari. Il a eu de l'adverser. Il a eu un objectif de la mort. Kana ouvre lentement sa main. Le petit Hupa nous fixe du regard avec son eridio. Un cadeau de sa mère. Un cadeau de Mayuri. L'invité dont parlait Lukaku il y a quelques jours devait être ce prêtre. Ce qui veut dire que Kana, non, Shina Kagari, était là-bas pendant tout ce temps. On cherchait partout à l'aveugle, sans la moindre piste. Et elle était là pendant tout ce temps. Si seulement j'avais accepté l'appel de Lukaku, on n'aurait pas perdu autant de temps. Les paroles de Kana s'arrêtent nettes tandis qu'elle regarde sous ce doigt. Même s'il s'agit bel et bien de Shina Kagari, elle n'a pu connaître Mayuri qu'en tant qu'adulte. Mais j'imagine que son apparence n'a pas tant changé que ça. Ce qui veut dire qu'il serait logique que rien que le fait de la voir réveille des sentiments profonds chez Kagari. Eh, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un moment donné ? Ah, oui. Kagari donne le vieil Yuppa à Suzuwa. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de Kagari qui a utilisé. Alors, je pense que c'est le nom de Shina Kagari ? Le porte-clés appartenait peut-être à Kagari, mais Kana pourrait l'avoir reçu de la main. de Shina Kagari, ou elle aurait pu simplement le trouver par terre. Cependant, il est vrai que Suzuwa a dit que ce porte-clés est très important pour Kagari. Il est peu probable qu'elle le laisse tomber, ou qu'elle le donne à quelqu'un. Ce qui veut dire... Puis, la porte s'ouvre, et la tête de Mayuri dépasse de l'entrée pour regarder ce qui se passe. Il sortent les boissons et les serviettes froides à des sacs en plastique, et les posent sur le bureau. Et puis, la... Lukako lui laisse le temps de boire une gorgée de l'une des boissons qu'ils ont ramenées. Puis, il prend la parole d'une voix tremblante. Kana, ou plutôt Kagari, sourit avec douceur. En constatant à quel point Lukako est soulagé d'apprendre ça. Ah, euh... Mais, euh... C'est-ce que... Amane-san, est-ce que vous connaissez la maison de Kagari-san de la vraie maison de Kagari-san ? Est-ce que vous connaissez la maison de Kagari-san de la vraie maison de Kagari-san ? Euh... Non, c'est-ce que c'est... 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 ... 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 C'est parti ! Donc, je vous remercie de vous faire plaisir. Ah, oui. Je vous remercie de vous faire plaisir. Mayuri socialise rapidement avec Kagari, avec son enthousiasme et sa joie de vivre habituel. Si on les laisse faire, peut-être qu'elle pourrait aider à lui faire retrouver la mémoire. J'ai dit à l'aider à Ruka, mais... Kagari, c'est un mémoire de la mémoire ? Oui. C'est donc que tu m'as pas perdu de toi ? Oui. C'est qu'il y a des problèmes de toi ? J'ai pas perdu de toi ? C'est que tu m'as pas perdu de toi ? Mayuri sourit, et je vois les yeux de Kagari se remplir de larmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Suzuha n'est peut-être pas complètement satisfait de cette décision, mais elle hoche la tête malgré tout. Notre priorité absolue, maintenant, c'est d'aider Kagari à retrouver la mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il suffit de rassembler trois filles ensemble pour qu'elles se mettent à bavarder comme des pipelettes. Les filles, bien que l'une d'entre elles soit en réalité un mec, se mettent à discuter non-stop. J'ai des trucs à faire de mon côté. Tout d'abord, je dois prévenir Moeka qu'on l'a retrouvé. On a retrouvé Shinakagari. Connaissant Moeka, elle va sûrement répondre quasi instantanément. C'est vrai ? Où ça ? Un ami qui travaille dans un temple s'occuper d'elle. Elle a été retrouvée sur un chemin de montagne, près de la frontière de Chiba. Mais elle est amnésique, et ne se souvient de rien d'avant tout ça. Elle était si proche que ça ? Wow ! On a essayé de trouver qui est à sa recherche, mais on n'a pas trouvé d'infos pour l'instant. C'est possiblement un groupe important. Ça nous aiderait beaucoup si vous pouviez continuer à chercher des infos là-dessus. C'est tout ce que j'avais besoin de faire en ce qui concerne Moeka. Mais je reste très intrigué par ce groupe à la recherche de Kagari. Et j'aimerais aussi savoir ce qu'elle faisait allonger au beau milieu d'un chemin de montagne. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas ? Et avec rien d'autre qu'un ou pas, est-ce qu'elle fuyait quelqu'un ? Ça ne peut pas faire de mal d'être prudent. Si ce n'est rien de particulier, ça ira. Dès que Kagari aura retrouvé la mémoire, je serai à coup sûr. Personne ne sait quand ça sera par contre.